... Un bilan positif, évidemment, on a un résultat net qui a augmenté de 53%. Ce qui est intéressant par rapport à cette évolution, c'est d'avoir en fait globalement une prise de valeur de notre portefeuille qui est significative et puis globalement une activité qui a également une forte augmentation. Chiffre d'affaires plus 15%, EBITDA plus 15%, résultat net opérationnel plus 25% et puis le résultat net final 53%. C'est une très belle année. Oui, à l'évidence, on est sur un marché sur lequel on est rentré par conviction. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs s'y intéressent. Donc c'est un marché qui est en forte croissance. Il a été multiplié par 5 depuis 8 ans, 3,5 milliards cette année. Ça attire, il est sain. Et il est sain, pourquoi ? Parce qu'il repose globalement sur la croissance démographique comme économie des grandes métropoles régionales qui aujourd'hui tirent l'emploi salarié à forte valeur ajoutée en France. On les a affichés. L'objectif qu'on avait, il est double, en taille, atteindre un milliard de portefeuilles à fin 2021. On est très proche des 900 millions à fin 2019. Avoir une rentabilité qui progresse de 15% par an au travers d'une résultat net récurrente. Satisfaction sur l'année 2019, on a fait une augmentation de capital qui faisait 96 millions, 40% de notre capitalisation boursière à l'ATS. En l'espace de 8 mois, on a absorbé l'effet délutif de cette augmentation de capital. C'est très encourageant. On pense que ce qu'on appelait hier le neuf, on l'a appelé ensuite aux normes environnementales, on l'appelle vert aujourd'hui. On a un patrimoine qui est vert. On a un patrimoine qui est labellisé à plus de 80% de type BREAM HQE. La certification, tout ce qui est RT, etc., c'est à plus de 90%. Donc je pense qu'on a la capacité à se revendiquer demain, comme une valeur verte, à nous de passer sous les fourches codines des différents notateurs ou autres, etc., pour vraiment le démontrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !